Nous venons de signer avec Thibu Maroc, une convention pour organiser des tournois interscolaires qui vont viser des jeunes de 11 à 13 ans sur trois disciplines, le football, le basketball et le e-sport. La particularité, c'est qu'on va avoir des tournois féminins pour le foot et le basket, des tournois masculins, foot et basket, et des tournois mixtes pour la partie e-sport. Ça va se dérouler en avril prochain et nous allons sélectionner 32 écoles et autant d'équipes pour participer. Et nous sommes fiers et contents de pouvoir toucher cette cible de jeunes pour les encourager à faire le sport et pour inculquer chez eux les disciplines de solidarité, de respect et de concurrence, je dirais, saine concurrence, saine compétition. Thibu Maroc assure la logistique et l'organisation et ça va être aussi l'occasion pour détecter des journalistes en herbe puisque nous allons avoir 32 commentateurs, jeunes commentateurs issus de ces écoles pour commenter et pour décrire les différents matchs. Et on aura l'occasion de les montrer, de les publier dans nos pages Facebook, nos pages TikTok et dans nos éditions de journal. Et par cette action, nous souhaitons donner l'exemple pour que les jeunes s'investissent dans le sport, surtout que le Maroc est à l'arrêt de plusieurs compétitions internationales. Nous sommes très fiers aujourd'hui de signer un partenariat important avec le groupe Le Matin. Ce partenariat va nous permettre justement de lancer ensemble un programme inédit, les défis du matin, un programme axé sur l'éducation, sur aussi l'innovation, sur le sport pour les jeunes des établissements scolaires. Et on va pouvoir mobiliser 32 écoles qui vont bénéficier de tournois sportifs, axés sur le football, sur le basketball, mais aussi sur tout ce qui est e-sport. Et par la même occasion, ils vont bénéficier d'ateliers pour découvrir un peu les métiers de reporter sportif et le journalisme sportif. Et donc, pour nous, c'est une occasion de promouvoir des métiers qui sont nobles pour les jeunes collégiens lycéens. Et l'idée aussi, c'est de promouvoir la pratique du sport auprès des écoles pour qu'on ait des générations qui arrivent à développer énormément de compétences nécessaires pour la vie et pour l'emploi de demain. Ce nouveau partenariat, justement, comme j'ai dit, il cible les établissements scolaires, plusieurs établissements privés et publics. Et les jeunes vont être constitués en format d'équipe sportive, football, basketball et e-sport. Et donc, ils vont bénéficier gracieusement d'un accompagnement qui va démarrer juste après le mois de Ramadan. Et que nous allons tous célébrer aussi à l'occasion de la prochaine journée mondiale du sport pour le développement et la paix, les valeurs du sport. Et qu'on va aussi mettre à la disposition de ces établissements scolaires des experts qui vont accompagner leurs élèves en matière, on va dire, de nouveaux métiers qui sont liés au monde du journalisme. Et aussi, il y aura des prix et des surprises pour l'ensemble des équipes et des écoles qui vont participer à ce beau défi du matin. Merci. 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 Merci.